La première Épitre Générale de Pierre 1 Pierre, chapitre 1 Pierre, un apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés à travers le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, à l'obéissance et à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, la grâce envers vous, et la paix, soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel selon son abondante miséricorde, nous a engendré de nouveau en une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible et non souillé, et qui ne peut se flétrir, réservé dans le ciel pour vous, qui êtes gardé par le pouvoir de Dieu par la foi au salut qui est prêt à être révélé au dernier moment. En quoi vous vous réjouissez grandement, bien que maintenant, pour une saison, si besoin est, vous soyez dans la tristesse par de multiples tentations, afin que l'épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvé en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ, lequel vous aimez, ne l'ayant pas vu, en qui, bien que maintenant vous ne le voyez pas, cependant croyant, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et pleine de gloire, recevant l'achèvement de votre foi, c'est-à-dire le salut de vos âmes. Duquel salut les prophètes se sont enquis et ont cherché assidûment, qui ont prophétisé de la grâce qui devait venir à vous, cherchant ceci ou quelle époque l'Esprit de Christ qui était en eux signifiait-il, quand il témoignait préalablement des souffrances de Christ et de la gloire qui devait suivre. Auxquels il fut révélé, que ce n'était pas à eux-mêmes, mais à nous, qu'il administrait les choses qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, avec l'Esprit Saint envoyé du Ciel, lesquelles choses les anges désirent examiner. C'est pourquoi saignez les reins de votre cerveau, soyez sobres et espérez jusqu'à l'achèvement de la grâce qui doit vous être apportée à la révélation de Jésus-Christ, comme des enfants obéissants, ne vous adaptant pas aux convoitises précédentes dans votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez-vous aussi saint dans tout votre comportement. Parce qu'il est écrit, « Soyez saint, car je suis saint ». Et si vous appelez le Père, qui sans faire distinction de personne, juge selon l'œuvre de chaque homme, passez le temps durant votre séjour ici-bas dans la crainte, d'autant plus que vous savez que vous n'avez pas été rachetés de votre vain comportement reçu par tradition de vos Pères, par des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, mais par le précieux sang de Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tâche, qui en vérité était préordonné avant la fondation du monde, mais a été manifesté dans ces derniers temps pour vous, qui par lui croyez en Dieu, qui le ressuscita d'entre les morts et qui lui donna la gloire, afin que votre foi et votre espérance puissent être en Dieu. Voyant que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, en un amour non fin des frères, veillez à ce que vous vous aimiez l'un l'autre d'un cœur pur avec ferveur, étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, par la parole de Dieu, laquelle vit et demeure pour toujours. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Et c'est la parole qui par l'Évangile vous est prêchée.